J'ai démarré, je vais conclure sur une autre thématique un peu complémentaire. Donc je lis. La piste des améliorations médicales et scientifiques est donc prometteuse, comme on l'a vu dans toutes nos maladies. On les comprend de mieux en mieux, nos maladies, et on peut de mieux en mieux les traiter. Mais on a pu le voir aussi en échangeant entre nous que la qualité de la prise en charge des maladies est variable partout sur notre pays et qu'il est parfois difficile de trouver des interlocuteurs bienveillants, parfois même compétents. A ce titre, je voulais vous dire, n'oubliez pas que la FM est à vos côtés. N'hésitez pas à vous rapprocher du service régional le plus proche de chez vous. Il pourra vous accompagner localement. Les délégations en région aussi peuvent être un soutien et vous apporter ce qu'on a vu qui était très important, la convivialité. Et donc malgré tout, même si vous ne bénéficiez pas encore d'une prise en charge correcte, ou adaptée pour vous, ou bienveillante, vous n'êtes pas sans ressources. Et vous avez pu constater les bienfaits du lien entre les personnes concernées par les mêmes maladies. En fait, on est tous différents. On vit tous la maladie, même différemment, dans notre corps, dans notre tête. Et nous comprenons pourtant, et nous échangeons entre nous, et ça nous fait du bien. Donc j'espère que des liens ont pu être créés pendant ces journées, que peut-être des amitiés vont naître, parce que je sais que certains se sont rencontrés ici et là, et finalement, depuis quelques années, même partagent. Et ça, je pense que c'est très important. Et ça aide souvent à traverser des moments difficiles, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a un aspect aussi physique, mais il y a aussi la façon dont on appréhende la maladie qui est importante. Et donc n'oubliez pas aussi le groupe d'intérêt. Nous sommes avec Jean, qui est à la permanence téléphonique tous les jours. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez envoyer des mails. Et puis, là et là, qui s'occupe du groupe privé Facebook, on essaye de publier, pas forcément beaucoup, mais bon, sur la page Facebook, le blog. Et puis, on a aussi Instagram. Tous ces moyens vous relient à des personnes qui sont concernées comme vous par la maladie. Que vous soyez malade ou proche de malade, ça fait du bien. Alors n'hésitez pas. Je vous remercie tous d'être venus, et plus particulièrement ceux d'entre vous qui ont dû vaincre la peur. Peur de sortir de leur environnement, où l'on se sent en sécurité. Peur de ne pas tenir le coup. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Certains en ont rappelé des malades qui, si on ne les avait pas rappelés, ne seraient pas venus. Et donc, vraiment, je tenais à les remercier, parce que ça a été courageux, parce que le passage Covid aussi a laissé des traces. La maladie, c'est toujours difficile, quand on a une diplopie, un ptosis ou autre, de circuler quand on arrive à Paris. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours, où c'était très compliqué. C'est pour ça qu'on me dit, les gens ont beaucoup parlé des problèmes de navettes, mais je comprends que pour vous, si on n'arrive pas à venir ici, on a beau profiter de moments vraiment intenses et qui font du bien, c'est quand même compliqué. Et donc, lorsque vous êtes venus ici, en fait, ce qui vous a guidés, c'est l'espoir. L'espoir de trouver ici, dans ces journées, quelque chose qui pourrait vous aider. Et donc, vraiment, je trouve que c'est très bien. Et ça me permet de rebondir aussi, en vous disant que l'espoir, c'est un moteur puissant, qui aide à aller mieux. Et alors, là, je ne me souviens plus de quel médecin a dit ça, je l'ai entendu en anglais, et qui dit que l'espoir est le traitement de la peur. Et ça, je voulais vraiment partager ça avec vous, parce que vous dire que c'est normal d'avoir peur, parce qu'en fait, nous, on est tous confrontés en permanence à une maladie qui est incompréhensible pour nous, mais également pour les autres. Elle est handicapante. Parfois, elle nous met en danger. Elle est capricieuse. Elle va, elle vient, et comme on l'a entendu hier dans les ateliers, parfois même, elle nous domine. Il y en a même qui lui ont donné un nom. Je ne sais pas où est la personne qui l'a dit hier. Et donc, vraiment, elle est la compagne de tous les instants. On ne l'a pas choisie, mais on est obligé de cohabiter. Donc, la peur est donc normale. Peur de l'incompréhension, peur de parler, peur de l'avenir, peur de ne pas pouvoir faire face, de ne pas y arriver, peur de l'inconnu. La peur peut nous protéger, et donc, c'est parfois bien d'avoir peur, mais elle peut aussi limiter et freiner. Donc, l'espoir, c'est vraiment le traitement de la peur. Si votre tête va aller dans la bonne direction, on l'a vu un petit peu ce matin avec les ateliers de Béa et Valérie, votre corps suivra. Et ça, je pense que les traitements ne peuvent pas tout faire, mais vous avez un rôle aussi d'acteur pour prendre votre vie en main. Et donc, vous l'avez sûrement vécu. Les lendemains qui ont été appréhendés, parfois, qui ont fait très peur, avec crainte, finalement, après, ça se passe bien, et on n'a pas forcément de difficultés après. Et inversement, parfois, on n'a rien fait, et puis, finalement, on ne va pas bien du tout. Donc, les bons moments ne sont pas toujours suivis de mauvais moments, et avoir renoncé à faire n'est pas gage d'aller mieux ensuite. Donc, l'espoir est notre force. Alors là, c'est un mot qui m'a été soufflé par les équipiers, parce que la force, c'est parfois ce qui nous manque, mais si vraiment on a une force, c'est l'espoir. Et donc, il faut le laisser nous guider pour pouvoir avancer. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements